Une bactérie, une araignée, un éléphant, une lionne ou un oiseau. Tous ces animaux et tous les êtres vivants de notre planète sont reliés par un point commun, l'ADN. L'ADN, cette macromolécule que nous pensons tous connaître, est pourtant, que de mystère a-t-elle encore à nous révéler ? Avec l'association Science Ouverte et l'Université Paris XIII, une vingtaine de lycéens, de la seconde à la terminale, ont tenté de percer ces mystères lors d'un stage d'une semaine dans les locaux de l'université. Stage studieux, mais aussi ludique, où ils ont testé leurs connaissances ainsi que leur logique avec le jeu de l'évolution de la vie. À ce stage a été invitée une chercheuse de l'Institut Turi pour une conférence sur l'apport de l'informatique dans l'étude de l'ADN. D'autres interventions ont été réalisées sur l'histoire de la découverte de l'ADN et sur nos connaissances à travers quelques expériences incontournables pour en déchiffrer la réalité ou montrant comment notre ADN gère la construction des organismes vivants et la vie des cellules. Enfin, il ne faut pas oublier les travaux pratiques où chacun a eu la possibilité de manipuler du matériel de laboratoire comme dans les laboratoires de recherche. Ainsi, à partir d'une bactérie, les lycéens en ont extrait un ADN plasmidique et de celui-ci, ils ont préparé un fragment d'un gène venant d'un autre organisme que la bactérie. Manipulation leur ayant permis d'utiliser des techniques telles l'analyse par spectrophotométrie de fluorescence, les colonnes de chromatographie, la digestion enzymatique, l'électrophorese, afin de séparer l'ADN par le taille. Au cours du stage, les lycéens ont réalisé une étude pour évaluer les contaminations bactériennes dans notre environnement. Il est difficile de parler d'ADN sans réfléchir sur l'évolution de la vie. Aussi, à l'issue du stage, guidé par Sylvia, nous nous sommes rendus au muséum d'histoire naturelle sur les traces de Darwin. C'est un cercle de feu, s'il fallait le nommer, ce serait la banlieue. Si tu vis dans le 16e, tu n'as pas de chance qu'on se descend au lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada